Alors, rectangle ou pas ? Rectangle ou pas ? De quoi il s'agit ? Il s'agit d'un triangle JLP. Jean-Louis Poisson, c'est ceux qui veulent retenir JLP. Jean-Louis Poisson. L'angle L mesure 28 degrés. JL 23,5 cm. JP 12,5 cm. Est-ce qu'il est rectangle ou pas en J ? Voilà la question. Bien sûr, d'abord on pourrait le construire assez exactement, mais la construction ne nous aide pas. C'est possible qu'on trouve avec le rapporteur ici environ 89, quelque chose. Est-ce qu'on est sûr que c'est juste pas avec les erreurs du dessin ? Alors, comment vérifier qu'il est rectangle ou pas ? Voilà la méthode. S'il était rectangle, en J bien sûr. Alors, s'il était, supposons qu'il soit rectangle en J. Alors, on pourrait utiliser, avec la trigonométrie, le côté opposé de l'angle, le côté adjacent, c'est la fonction tangente. Tangente de 28 degrés est égale, côté opposé, 12,5, sur côté adjacent, 23,5. Voyons ce que la calculette nous dit. Voilà ce que la calculette nous dit. Tangent de 28 degrés, 0,5, 3, 1, 7, 0, 9, 4, 3, 2, etc. Tandis que ce quotient, 12,5 sur 23,5, c'est 0,5, 3, 1. Ça commence pareil. Et puis 9, 1, 4, 8, voilà. Autrement dit, après les millième, tout allait bien. Mais les 10 millième, ça change. Un tout petit, voilà. Un seul être nous en montre que tout est dépeuplé. Un seul chiffre change et tout change. Le triangle n'est pas rectangle. Parce que s'il était rectangle, alors on devrait accepter que 7 est égal à 9. Et comme 7 n'est pas égal à 9, le triangle n'est pas rectangle. C'était un raisonnement en utilisant la contraposée.